Début du XXe siècle, deux sœurs, deux compositrices, Nadia et Lili Boulanger. Qu'ont-elles donc fait pour bouleverser le monde de la musique ? Avant elle, aucune musicienne n'a encore emporté le Prix de Rome. Le Prix de Rome, c'est un prestigieux concours qui permet aux lauréats de séjourner à la Villa Médicis, en Italie, pour parfaire leurs études. La première à se faire remarquer, c'est Nadia. Quatre tentatives, trois échecs, mais tout de même un second Grand Prix. C'est déjà une prouesse, surtout qu'elle a bravé le règlement au premier tour. Elle a délibérément écrit une fugue pour quatuor à cordes et non pour cœur à quatre voix comme demandé. Scandale chez les compositeurs conservateurs, comme Camille Saint-Sens, mais ça passe. Pour Lili, la petite sœur, un deuxième prix, cela ne suffit pas. Elle admire trop Nadia et ne peut supporter la défaite. Est-ce pour la venger qu'elle va elle-même tenter de décrocher le Prix de Rome ? Elle s'inscrit en 1913. Elle a alors 19 ans. C'est la plus jeune candidate et grande première. Elles sont deux femmes à concourir cette année. Cette fois, c'est Banco. Lili remporte le premier Grand Prix avec sa cantate Fausté-Hélène. Grâce à elle, les portes de la ville à Médicis s'ouvrent enfin à une femme musicienne. Elle a été baptisée le jour de son arrivée à Rome, la petite sœur. Ça a été un temps très heureux dans sa vie. Le regard commence à changer sur le métier de compositrice. Nous sommes le 15 mars 1918 et à seulement 24 ans, la très prometteuse compositrice Lili Boulanger meurt d'une longue maladie. Sa sœur Nadia se donne pour mission toute sa vie de faire jouer son œuvre. Alors comment Nadia va-t-elle faire vivre le souvenir de Lili ? Tous les 15 mars, date de la mort de Lili, Nadia organise une messe hommage à l'église de la Trinité à Paris. On y joue le Pied-Yézou. C'est la dernière œuvre de Lili qu'elle a dictée à sa grande sœur depuis son lit de mort. Nadia compose elle aussi, mais elle trouve ses propres écrits fades et sans personnalité à côté de ceux de Lili. J'ai vu des œuvres quelconques, ce que j'appelle inutiles. Alors, elle décide d'arrêter la composition. À la place, elle devient une professeure reconnue. Elle enseigne à de grands noms de la musique, Quincy Jones, Michel Legrand ou encore Astor Piazzola. Si je faisais ça, ou si je faisais ça, ou si je faisais ça, j'aurais déjà changé le résultat. Chez elle, où elle donne cours, Lili est partout. Des photographies et surtout un buste en marbre blanc, toujours fleuri. Nadia est aussi chef d'orchestre et elle programme la musique de sa sœur dans ses concerts. À Paris, à Londres ou encore à New York. À Boston, Nadia obtient la création du Lily Boulanger Memorial Fund en l'honneur de sa sœur. Il permet de soutenir financièrement de jeunes musiciens. Un dévouement total, peu avant sa propre mort, Nadia travaille encore à la réédition des œuvres de Lily.